Musique Bonjour les enfants ! Vous connaissez Plume, le petit ourson qui vit au pôle Nord ? Il lui arrive bien des aventures dans les albums écrits par Hans de Baer. Plume y fait des découvertes étonnantes et de belles rencontres inattendues. Il se fait beaucoup d'amis et apprend la solidarité et l'entraide. Aujourd'hui, Plume va faire un surprenant voyage. Il va découvrir des paysages, des couleurs, des animaux et des sensations bien différents de ceux qu'il connaît. Voici donc le voyage de Plume. Une histoire imaginée et illustrée par Hans de Baer aux éditions Nord-Sud. Au pôle Nord, où tout est blanc, tout blanc, vit un petit ourson polaire, tout blanc lui aussi. Il s'appelle Plume. Aujourd'hui, pour la première fois, il va se promener avec son papa sous la neige. En arrivant au bord de la mer, papa ours dit à son fils «Reste là et regarde-moi faire ! » Toute la journée, papa ours apprend à Plume à nager, à plonger, à rester longtemps sous l'eau et à pêcher. Le soir venu, ils partagent un gros poisson pour leur dîner. Bientôt, la nuit va tomber. Alors, papa ours apprend à son fils à faire un gros tas de neige pour se protéger du vent. Et comme Plume est très fatigué, il s'endort très vite. Mais, durant la nuit, la glace se met doucement à craquer. Un gros morceau se détache et s'en va en flottant sur la mer. Quand le jour se lève, Plume se retrouve tout seul au milieu de l'océan. Autour de son petit morceau de glace, toute la blancheur a disparu. Et il fait de moins en moins froid. Le morceau de glace fond vite. Bientôt, il n'en restera plus du tout. Plume aperçoit un gros tonneau qui flotte. Alors, il se jette à l'eau et nage, comme son papa le lui a appris pour arriver jusqu'au tonneau. Comme c'est difficile de grimper dessus et d'y rester avec les vagues qui deviennent de plus en plus grosses. Plume se cramponne en pensant à son papa. La tempête se calme pendant la nuit et, au matin, Plume aperçoit la terre au loin. Mais, c'est une terre sans glace ni neige. Presque tout est vert, tellement vert. Et comme il fait chaud, Plume descend doucement de son tonneau et avance sur la plage. « Quelle est donc cette drôle de neige jaune sur le sol qui lui brûle terriblement les pattes ? » Vite, Plume retourne dans l'eau pour les rafraîchir. Mais, voilà qu'une énorme bête marron en sort en faisant « Bouh ! » Plume se sauve, mais l'animal n'est pas méchant. « Oh, je ne voulais pas te faire peur ! » dit-il à Plume. « Je m'appelle Hippo. » « Et toi, qui es-tu ? » « Pourquoi es-tu si blanc ? » « D'où viens-tu ? » Alors, Plume lui raconte son pays blanc, son voyage sur un morceau de glace, et lui dit qu'il aimerait bien retourner chez lui. Hippo ne comprend pas très bien son histoire. La neige, la glace, il n'en a jamais vu. Mais il lui dit « Dago, l'aigle des montagnes, est le seul à pouvoir t'aider pour rentrer chez toi. Il a beaucoup voyagé et connaît des tas de choses. Seulement, pour le trouver, il faut traverser le fleuve, marcher dans la jungle et escalader les montagnes. » Et comme Plume ne s'est pas encore tellement bien âgé, Hippo lui dit de ne pas s'inquiéter. « Je te prendrai sur mon dos. » En chemin, Plume pose beaucoup de questions à Hippo. En grimpant dans un arbre, il rencontre une drôle de bête verte qui devient blanche tout à coup quand il s'approche d'elle. Hippo lui explique « C'est un caméléon. Il peut changer de couleur comme il veut. » En arrivant dans la montagne, l'air devient de moins en moins chaud et Plume se sent beaucoup mieux. Le pauvre Hippo, lui, se fatigue en grimpant et Plume lui montre les bons endroits pour poser ses grosses pattes. « Reposons-nous ici jusqu'à demain ! » dit Hippo tout essoufflé en s'arrêtant en haut d'un rocher. De là où ils sont, ils aperçoivent l'océan. Alors Plume pense à son pays tout blanc qui est si loin maintenant. Le lendemain, il grimpe, il grimpe encore. Hippo est bien fatigué. Mais tout à coup, il crie « Attention ! » Un gros oiseau arrive au-dessus d'eux. C'est Dago, l'aigle des montagnes. « N'aie pas peur, Plume, il est gentil ! » dit Hippo. Hippo raconte à Dago l'aventure de Plume. L'aigle est très étonné. « Un petit ours polaire en Afrique ? » « Je vais t'aider. » « Je parlerai de toi à mon ami Orc. » « Et je lui dirai de venir te chercher demain sur la plage. » « Il te ramènera chez toi. » Plume remercie Dago et, avec Hippo, il redescend jusqu'à la plage. Le lendemain, Orc, la baleine, vient prendre Plume au bord de l'eau. Plume dit au revoir à son ami et lui écrit « Merci pour tout ! » Hippo reste seul sur la plage et regarde Plume s'éloigner sur le dos d'Orc. Bientôt, Orc arrive au milieu des glaces, dans la mer froide. Tout à coup, Plume s'écrit « Papa ! Papa ! C'est moi ! » Papa Ours se demande s'il ne rêve pas. Il voit son petit ourson, qu'il croyait perdu, arriver sur le dos d'une baleine. Voilà des jours qu'il le cherchait, qu'il l'appelait partout. Il est bien fatigué, mais il va quand même pêcher un gros poisson pour l'offrir à Orc en remerciement. Orc est très content du cadeau. Il le prend et s'en va. « Allons, Plume, rentrons vite chez nous. Maman sera si heureuse de te retrouver ! » Voilà Plume sur le dos de son papa, comme avant, au pôle nord, où tout est blanc, tout blanc. Dans l'épaisse fourrure, c'est facile de se tenir. Sur le dos d'Hippo et d'Orc, c'était tellement glissant. Plume se sent en sécurité. La dernière fois qu'ils avaient parcouru ce chemin, Papa Ours avait expliqué plein de choses à son petit. Mais cette fois, c'est le papa qui écoute son fils parler. Son fils qui a tant de choses à lui apprendre. Et Plume lui raconte les animaux qu'il a rencontrés et tout ce qu'il a vu, Hippo, les arbres, les fleurs, Dago et tout le reste. Papa Ours est très étonné. Alors comme ça, il n'y a pas de neige du tout là-bas ? Rien n'est blanc. Plume lui répond. Il y avait bien un petit caméléon, mais lui, il ne comptait pas vraiment. Et il se met à rire. Papa Ours ne comprend pas très bien ce qu'il y a de drôle, mais il rit aussi, tout heureux d'avoir retrouvé son petit ourson. Quelle différence, n'est-ce pas, entre le pôle Nord tout blanc et froid de Plume et la jungle africaine chaude et colorée d'Hippo ? Voici une carte qui vous permettra de retracer le voyage de Plume et de rêver peut-être à d'autres destinations. A bientôt pour de nouvelles lectures. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada